Interview. Alors qu'elle apporte les dernières touches au documentaire sur la fin de vie qu'elle présentera sur France 5 à la fin du mois, Marina Carrère-Dancos nous a fait quelques confidences sur sa relation avec Antoine, atteint de la maladie de Charcot. Femme de cœur, Marina Carrère-Dancos est aussi une femme courageuse que rien n'arrête. Elle en fait d'ailleurs la démonstration en témoignant aux côtés de son compagnon Antoine dans Fin de Vie, Pour que tu aies le choix, un documentaire qui sera diffusé le mardi 26 septembre à 21h05 sur France 5. Lors d'un échange à cœur ouvert, elle a accepté d'expliquer à Télé Loisirs pourquoi elle a décidé de se lancer dans cette histoire amoureuse alors que son compagnon est atteint de la maladie de Charcot. Un choix courageux qui lui a été dicté par ses sentiments. Marina Carrère-Dancos, Antoine se bat de manière incroyable avec énormément de courage et de volonté télés loisirs, peu de personnes savent ce qu'est la maladie de Charcot. Pouvez-vous nous l'expliquer ? Marina Carrère-Dancos, c'est une maladie neurodégénérative incurable. Elle entraîne une dégénérescence progressive des muscles moteurs, de la parole, de la déglutition et entraîne une paralysie progressive du corps tout en laissant le cerveau intact. Elle laisse en moyenne une espérance de vie de 3 à 5 ans. Vous parlez de moyenne, n'y a-t-il aucun espoir ? Actuellement non et parfois ça peut aller vite, mais c'est extrêmement variable selon la maladie, si la moyenne est 3 à 5 ans à partir du diagnostic, il y a des gens qui partent plus vite et d'autres qui connaissent une évolution plus lente qui dure parfois jusqu'à 7,8, 9 ou 10 ans, donc c'est imprévisible. Quand ça arrive se dit qu'on va vivre ce qu'on a à vivre. Comment réagit votre compagnon ? Il se bat de manière incroyable avec énormément de courage et de volonté. Malgré la maladie, il a beaucoup d'énergie et une vraie force de vivre. D'ailleurs quand il m'a raconté son combat et son histoire, je l'ai trouvé très touchant. Marina Carrère d'Ankos, nous nous sommes lancés dans cette histoire, avec l'avenir devant nous avez-vous hésité avant de vous lancer dans une relation sentimentale avec lui ? J'ai réfléchi 15 jours en me disant que c'est complètement fou comme histoire, mais l'évidence s'est imposée. Cela doit être compliqué de vivre une histoire d'amour quand on sait que son compagnon est condamné. On ne pense pas forcément que c'est la pire option qui va arriver et puis ça ne se contrôle pas. Donc, finalement la question ne se pose pas. A partir du moment où nous nous sommes lancés dans cette histoire, c'est avec l'avenir devant nous et on ne sait pas du tout ce que l'avenir réserve. Réussissez-vous tout de même à mener une vie de couple ? On se voit environ tous les 15 jours car Antoine vit au Pays Basque et moi à Paris, où j'ai mon travail, donc je ne peux pas y aller tout le temps. Quand j'y vais, nous sommes contents de nous retrouver et on parle de la vie en laissant de côté la maladie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501